... Donc, je me présente, je suis M. Rodolphe Carré, je suis professeur d'histoire et géographie, et effectivement, il y a 20 ans, en 1995-1996, j'étais étudiant à Grenoble, à l'Université Pierre-Mendès France, et le hasard a voulu qu'on me propose un sujet sur Phyllis de Lachars. Or, je connaissais déjà ce personnage pour avoir remarqué ce nom dans une rue de Grenoble, à proximité de l'arrêt de tram Maison du Tourisme. Et j'ai été intrigué par ce personnage très vite, et dès que j'ai vu ce nom figurant dans la liste des sujets proposés, je me suis hâté de le choisir. On m'a prévenu que ce serait un sujet compliqué, parce qu'on m'a dit qu'il était pratiquement épuisé, qu'on n'avait pas tellement renouvelé l'historiographie depuis longtemps. On m'a même parlé d'un sujet suicide. Voilà. Donc, qu'est-ce que l'on connaît de Phyllis de Lachars en tant que personnage historique ? On sait qu'elle est née, donc, en janvier 1645, à Montmorin, et qu'elle est la cinquième enfant de Pierre de la Tour Gouvernée et de son épouse Catherine Françoise. C'est une famille qui est bien connue dans les environs. C'est une famille de la belle noblesse protestante, on peut dire. Et cette famille, elle a des aïeux qui se sont particulièrement illustrés sur le plan militaire, aux côtés des différents souverains, particulièrement auprès d'Henri IV ou de Louis XIII, par exemple. Donc, c'est le cas de l'arrière-grand-père de Phyllis, René de la Tour Gouvernée. C'est le cas de son grand-père, César de la Tour Gouvernée. C'est également le cas de son père, Pierre III de la Tour. Donc, c'est une famille de militaires. Mais ce n'est pas, naturellement, une grande originalité. Et donc, pour mériter la faveur royale, il faut sans cesse que les représentants de ces familles-là guérouillent aux côtés des souverains et fassent la preuve à la fois de leur valeur et de leur fidélité. Phyllis, donc, est la cinquième enfant de Pierre III de la Tour Gouvernée. Et, en fait, assez rapidement, elle va se retrouver un petit peu l'aînée de cette fratrie, puisqu'il va y avoir deux garçons qui vont mourir très prématurément. Et puis, sa sœur aînée va se marier très jeune, à 13 ans. Et ses deux frères aînés, eux, vont partir assez rapidement pour leur carrière militaire. Donc, on peut dire qu'au tournant des années 1670, aux alentours de sa 30e année, Phyllis est déjà l'aînée de la famille présente sur les terres de la famille de la Chars. Alors, comme elle est, justement, la seule présente sur les lieux, elle va, petit à petit, devenir la figure seigneuriale la plus connue des habitants de la région. En particulier parce que cette famille, la famille de la Tour du Pain, la Chars, à l'instar de beaucoup de familles de la noblesse, on pourrait dire qu'ils ne sont ni riches ni pauvres. En fait, ils sont très riches parce qu'ils possèdent d'immenses propriétés, mais en même temps, ils sont assez gênés parce qu'ils vivent au-dessus de leurs moyens, et parce qu'il faut tenir son rang, et parce que, aussi, ce sont des biens, les biens fonciers immobiliers, dont on ne peut pas disposer à sa guise. Il faut conserver le patrimoine. Donc, d'une part, ceci explique pour quelle raison Phyllis de la Chars ne s'est probablement jamais mariée, parce qu'il aurait fallu la doter convenablement et que cela, apparemment, a pu être difficile. Elle n'est d'ailleurs pas la seule dans ce cas, puisque sa sœur, Marguerite d'Alirac, est dans la même situation. Et ceci explique également le fait que Phyllis de la Chars a été conduite, tout au long de son existence, à devenir l'administratrice des biens de ses frères et sœurs. Et cela apparaît nettement dans les archives des notaires de Nyonce que j'ai consultées au cours de l'hiver 95-96, il y a 20 ans. Alors, au départ, c'est sûr que ce sont des archives un petit peu austères, mais on voit la signature de Phyllis apparaître très régulièrement. Et pendant toutes ces années, elle est la procuratrice de ses frères et sœurs et de sa mère. Donc, finalement, son existence, c'est l'existence de quelqu'un qui administre des biens et qui est confronté au tracas financiers, au conflit, au courage juridique. Ce n'est pas particulièrement très attrayant comme existence. Pour autant, Phyllis de la Chars va quand même connaître une embellie dans cette existence, peut-être un petit peu mourose. C'est le séjour à Nyonce, pendant la période 1672-1674, d'une femme de lettres extrêmement connue à l'époque, Madame des Houlières. Madame des Houlières, elle fait partie des personnages sur lesquels j'ai axé plus particulièrement mes dernières recherches. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, elle avait été trop longtemps quand on est un petit peu dans le rôle d'illustration. On disait que Phyllis l'avait connue, puis ça s'arrêtait là. Et en réalité, je pense qu'elle a joué un rôle extrêmement important. D'abord, cette femme a eu une éducation extrêmement soignée. C'est une grande intellectuelle, elle parle plusieurs langues, elle maîtrise les arts, elle a été formée par des gens comme Pierre Gassendi, qui sont des philosophes importants, des disciples de Galilée, de ce genre de personnages, de très haut vol, à la fois sur le plan intellectuel et scientifique. Et puis, elle-même, dans le contexte des salons littéraires parisiens, elle a joué un rôle important. Elle a tenu salon, comme on disait à l'époque, et elle a accueilli des personnalités importantes, à la fois de la cour, mais aussi de la vie littéraire et intellectuelle parisienne. Et, par exemple, elle a été proche des frères Corneille. Pierre Corneille, le très célèbre dramaturge, et son frère Thomas Corneille. Madame des Houlières va résider à Nonce pendant deux ans, auprès de Phyllis, et à cette époque-là, elle va d'ailleurs écrire pour Phyllis une épître chagrine, dans laquelle elle évoque son amie, et elle parle justement un petit peu de leur amitié. Et puis plus tard, 11 ans plus tard, exactement, en 1685, elle lui dédiera encore un autre poème. Voilà ce qu'elle dit dans cette épître chagrine de 1685. « Vous, aimable Daphné, que l'aveugle fortune condamne à vivre dans des lieux où l'on ne connaît point cette foule importune qui suit ici nos demi-dieux. Ne vous plaignez jamais de votre destinée. » Cet épître chagrine, c'est un poème, mais c'est aussi naturellement un écrit intime entre Phyllis et Madame des Houlières. Et on voit apparaître, au travers de ces mots, l'idée que peut-être Mademoiselle de la Chars se plaint de sa destinée. Peut-être est-ce liée aux confidences que Madame des Houlières a reçues de Phyllis, et j'évoquais tout à l'heure son existence monotone, confrontée aux problèmes financiers de sa famille. Bon, peut-être qu'elle s'est ouverte auprès de Madame des Houlières, de cette situation, et Madame des Houlières lui dit « Mais voilà, vous savez, le monde que nous connaissons ici à Paris, les mondanités, ce n'est peut-être pas aussi extraordinaire que vous l'imaginez. Et voilà, vous êtes peut-être mieux là où vous trouvez que où je le suis moi-même aujourd'hui. » Donc on voit quelqu'un, Mademoiselle de la Chars, qui a peut-être aussi des rêves, qui aurait aimé peut-être avoir une destinée un petit peu plus brillante. Ne vous plaignez jamais de votre destinée. Alors, Madame des Houlières réside à la Nyon jusqu'en 1674, et puis ensuite, elle repart, et le destin de Phyllis de la Chars retombe un petit peu dans une sorte de, je dirais, d'anonymat et de monotonie. L'un des épisodes importants de cette existence, en revanche, c'est en 1685-1686, la question de la révocation de l'édit de Nantes. Ça, c'est un moment important, parce qu'il va falloir que la famille de la Chars se confronte à cette situation nouvelle. Or, la famille de la Chars est protestante. Elle est alliée, amie avec quantité de familles catholiques. Madame des Houlières, par exemple, est une catholique, mais voilà, il y a ce choix à faire. Alors, je sais que c'est un sujet qui a pu parfois être considéré comme polémique, controversé. Effectivement, Phyllis de la Chars et sa mère se sont convertis au catholicisme en février 1686. Je reviens sur ce sujet dans le livre. Je pense qu'il est important de ne pas juger ce choix à l'aune de nos considérations contemporaines. Et puis surtout, il faut bien se rappeler d'une chose. Phyllis de la Chars appartient à la noblesse. Et la noblesse existe en grande partie grâce à la faveur royale. D'autre part, le roi capétien, rappelez-vous, est un roi sacré, donc représentant de Dieu sur terre. Et quand il décide de révoquer l'édit de Nantes et de condamner le protestantisme, à l'époque, on peut tout à fait considérer qu'il est dans son rôle, c'est-à-dire dans son rôle de lieutenant de Dieu, qui dessine le bon chemin à suivre en rejetant une hérésie, ce qu'était à l'époque la réforme pour quantité de Français. Donc, Phyllis de la Chars, elle est partagée. Doit-elle rester fidèle à la foi de ses ancêtres, comme l'a fait son propre père, puisqu'il est mort en 1675 en étant resté protestant, bien qu'il n'ait pas toujours été très aimable à ses co-religionnaires, et cela pour défendre la cause du roi, on voit que les choses sont complexes, ou bien doit-elle choisir d'obéir au roi, de se convertir au catholicisme ? Après tout, c'est le représentant de Dieu sur terre, donc elle franchit le pas, peut-être par opportunisme, peut-être par souci de plaire au roi, peut-être par souci de conformisme aussi, ou peut-être aussi simplement parce qu'elle considère que c'est la voie que le lieutenant de Dieu dessine. En tout cas, cet épisode-là laisse à penser que la famille de la Chars doit peut-être, dans les années qui vont suivre, faire un peu « oublier » son ancienne confession protestante. On arrive donc avec Phyllis de la Chars à l'aube des années 1690. En 1692, Phyllis de la Chars a déjà 47 ans. C'est une vieille fille, comme on dit, elle habite en province, elle n'est pas pour autant coupée, pas du tout, des réalités intellectuelles, littéraires, et des nouvelles de la cour, grâce aux nombreux réseaux qu'elle entretient dans la capitale, Madame des Houlières, je l'ai dit, mais également des membres de sa propre famille. Son frère Louis, par exemple, son autre frère Renécipion, qui passe de temps à autre, des cousins, et sa sœur Marguerite d'Allerac, qui est la lectrice de la Duchesse de Nemours. La Duchesse de Nemours, qui est la Marie d'Orléans-Longueville, est une princesse extrêmement importante à l'époque, apparentée par cousinage au roi, et même apparentée à des proches compagnons d'âme de Jeanne d'Arc. C'est la lignée des Dunois. Et cette femme a un rôle extrêmement important, notamment dans le domaine littéraire, intellectuel, et dans le domaine de la presse. Ça aura aussi son rôle un petit peu plus tard. Donc, elle n'est pas isolée, Phyllis de Lachar, elle n'est pas oubliée, mais elle est quand même dans une existence, on va dire, relativement casanière en province. Alors, que se passe-t-il en 1792 ? Bon, vous connaissez sans doute le sujet, puisque vous vous intéressez à ce personnage. Vous savez que le Dauphiné, cette année-là, est confronté à l'invasion des troupes du duc de Savoie. A l'époque, s'est formée ce qu'on appelle la Ligue d'Augsbourg, qui est une ligue de pays ennemis de Louis XIV et de sa politique. Ces États vont tenter de déstabiliser le souverain français en l'attaquant sur divers fronts, d'abord dans le nord du territoire français, mais également à partir de 1692 dans le sud-est. L'idée est de demander à Victor Amédée II de Savoie d'intervenir militairement dans le sud-est pour ouvrir un nouveau front afin de fragiliser les positions françaises. Victor Amédée II est neveu par alliance de Louis XIV. Il a été confronté aux brutalités des armées de son « oncle » et il n'a pas vraiment, on peut le dire, conservé des relations très cordiales avec la France à ce moment-là. Et donc, il va, entre guillemets, céder aux exigences de ses alliés de la Ligue d'Augsbourg et envahir le Dauphiné à partir de juillet 1692. Face à ces armées sagoyardes, nous avons les armées de Katina, qui est le général de Louis XIV. Ce général, lui, il dispose d'effectifs de soldats beaucoup moins importants, puisqu'on estime entre 30 et 40 000 les troupes du Duc de Savoie, 30 et 40 000 hommes, environ 15 000 hommes les troupes de Katina. Et donc, il est géné, bien entendu, par cette infériorité numérique. Et puis, il manque aussi de chevaux pour transporter une partie de son matériel. Donc, tout cela laisse reposer une partie de la défense locale sur les habitants des lieux et sur les gens qui les encadrent, notamment dans la noblesse. Et notamment, par exemple, sur le personnage du marquis de Boissière. Alors, ces nobles locaux vont tenter d'organiser la défense des lieux et c'est à cette occasion que l'on va croiser le destin de Phyllis de la Chars. Phyllis de la Chars, au cours de l'été 1692, se trouve, comme cela est pratiquement toujours le cas en été, dans les résidences familiales, donc à Montmorin et à la Chars. Et elle va, à cette époque-là, être avertie de l'approche de cavalier dans Montmorin. Et donc, très rapidement, on va raconter qu'elle a défendu la région en regroupant des troupes et en se portant à l'assaut de ces groupes de pillards qu'elle aurait repoussés. En réalité, dès le mois de septembre 1692, il apparaît un article qui va vanter les exploits de la demoiselle de la Chars et d'autres membres de sa famille. Des exploits absolument considérables. On a l'impression qu'ils ont défendu la région entière jusqu'à la Durance, qu'ils se sont opposés au passage des troupes ducs de Savoie. C'est absolument dithyrambique. On y mêle d'ailleurs sa propre soeur, Marguerite d'Allerac, qui ne se trouve même pas sur place à cette époque-là. Mais on a vraiment l'intention, dès le départ, on le voit, de rendre hommage aux faits et gestes de la demoiselle de la Chars. Et puis, dans les années qui vont suivre, petit à petit, va se construire la légende de Phyllis de la Chars, appuyée par différents témoignages. En août 1694, quelques mois plus tard, autre témoignage absolument majeur. C'est le témoignage du Marquis de Danjot. Le Marquis de Danjot est un chroniqueur assidu du règne de Louis XIV. Il est un proche du roi. Non pas qu'il soit un ami, qu'il soit un familier, mais il vit vraiment dans l'ombre du souverain. Et le duc de Saint-Simon lui-même nous dit qu'il a été vraiment un chroniqueur absolument scrupuleux, des moindres détails, de cette époque, jusqu'aux choses les plus insignifiantes. Donc on voit bien que Saint-Simon ne le tient pas en grande estime, mais qu'en revanche, il le considère comme un témoin fiable. Et que nous dit donc le Marquis de Danjot ? Il nous dit qu'en août 1694, Mlle de la Chars a été reçue à Trianon, où le roi l'a gratifié d'une pension de 2000 livres en récompense des services qu'elle a rendus en sa province de Dauphiné. Je vous abrège son témoignage, mais il dit ceci d'important. Elle a défendu l'année dernière une entrée du Dauphiné aux Barbets. Les Barbets, c'était un nom qu'on donnait à l'époque aux combattants protestants, souvent d'ailleurs venus de Suisse, et qui figuraient parmi les mercenaires au service du duc de Savoie. D'accord ? Et donc on a cette idée justement qu'il y a eu une action militaire, il dit même qu'elle s'est mis à la tête de quelques paysans qu'elle ramassa. Et ensuite, en récompense de cette action, peut-être locale, peut-être limitée, mais tout à fait originale et spontanée, le roi l'a gratifié d'une pension de 2000 livres. Il est resté donc, pour finir, à éclaircir le contenu de son action. Elle est bien parie, elle a bien touché cette pension, mais qu'a-t-elle fait exactement ? Et là, encore une fois, j'ai eu la chance de découvrir au printemps 1996 un acte, l'acte du 26 juin 1702, dans lequel Phyllis de Lachars nous livre, en quelque sorte, son testament. Donc, 26 juin 1702, Phyllis de Lachars va se rendre à Nyonze, chez des notaires qu'elle connaît particulièrement bien, la famille Fauvin, et devant Climoin, elle va raconter ce qui s'est passé en 1692. Et vous allez voir qu'on est vraiment loin des élucubrations du mercure galant qui racontait qu'elle avait défendu la province toute entière. Elle dit simplement ceci, je vais quand même, bien entendu, vous en faire un peu la lecture. L'an 1702 et le 26e jour de juin après-midi, devant le notaire royal à Nyonze, est témoin, est comparue, haute et puissante, mademoiselle Phyllis de la Tour du Pain-Lachars, laquelle nous a remontré qu'en l'année 1692, se trouvant dans les terres de haute et puissante dame Françoise de la Tour du Pain, marquise warrière de la Chars et au lieu de Montmorin. Et ayant appris que les troupes de son Altesse de Savoie s'approchoient du dit Montmorin pour faire payer la contribution, au roi armé, tous les hommes du dit Montmorin, la Chars et autres lieux, et au roi si bien commandé sa troupe, qu'elle repoussa les ennemis sans que puisse venir à bout de la dite contribution. Tout quoi ce roi a été représenté au roi, et pour gratifier la dite demoiselle, sa majesté lui aura accordé une pension sur son trésor royal de 2000 livres pendant sa vie, commencée depuis la dite action. Voilà donc Mademoiselle de la Chars s'exprimant elle-même sur les événements de 1692. Et qu'est-ce qu'elle nous dit dans ce texte ? Et bien finalement quelque chose d'assez modeste. Elle nous dit qu'elle en était à Montmorin, qu'elle est avertie qu'il y a des hommes issus des troupes du duc de Savoie qui s'approchent pour faire payer la dite contribution. Qu'est-ce que c'est que la dite contribution ? Mais c'est tout simplement une rançon. Ce sont des pillards. Et voilà à quel ennemi Phyllis de la Chars s'est confronté. Des pillards qui ont voulu venir rançonner les environs de Montmorin. Alors après, elle n'oublie pas quand même de se mettre un petit peu en avant puisqu'elle nous dit bien qu'elle a si bien commandé sa troupe. Donc elle ne s'oublie pas dans l'aventure mais elle ne va pas au-delà finalement de l'idée d'une riposte organisée par ses soins et ne les oublions surtout pas grâce aux paysans des lieux. C'est une riposte paysanne organisée par la noblesse locale mais c'est exactement ce qui a été demandé de faire à tous les nobles de la région notamment par l'intermédiaire du marquis de Boissière puisque les troupes de Katina n'arrivaient pas à elles-mêmes elles-seules à faire face à cette invasion il a bien fallu que les gens organisent leur propre défense et la noblesse fidèle à sa tradition féodale y a pourvu rien de très extraordinaire là-dedans. Autre aspect important également c'est l'existence d'un tableau de Phyllis de Lachars celui-là même qui figure sur le livre que je viens donc d'écrire ce tableau qui a été réalisé par Pierre Mignard Pierre Mignard ou au moins des gens de son atelier et Pierre Mignard est à l'époque le peintre officiel un des peintres officiels de Louis XIV or il est déjà âgé à l'époque il ne peint pratiquement plus entre 1694 et 1695 date à laquelle il va mourir en mai 1695 Pierre Mignard va réaliser encore quelques tableaux lui et ses élèves notamment un tableau de Louis XIV lui-même ou de Madame de Maintenon vous voyez ce n'est pas n'importe lequel parmi ses clients et puis il va réaliser aussi en 1694 un tableau de Mademoiselle de Lachars ce tableau j'en connaissais l'existence déjà il y a 20 ans lorsque j'ai donc réalisé mon mémoire de maîtrise mais j'en avais un petit peu perdu la trace et à l'occasion de la sortie du livre j'ai recommencé mes recherches et je l'ai retrouvé au château de Fontaine Française en Bourgogne c'est un château qui appartient aujourd'hui à M. Comond de La Force et c'est un château qui est lié à la famille de Lachars par le biais de Louis le petit frère de Phyllis de Lachars qui est celui qui a fait la carrière militaire la plus brillante j'ai découvert également dans les archives des notaires de Nyonce quelques éléments qui nous permettent de comprendre le fait que Phyllis de Lachars est probablement morte de maladie puisque entre le mois de février 1703 et le mois d'avril 1703 j'ai vu la signature de la demoiselle de Lachars devenir de plus en plus hésitante pour être finalement quasiment déformée absolument détruite pratiquement dans les dernières semaines qui ont précédé sa mort donc on voit qu'elle est allée vers sa fin et peut-être qu'on peut aussi imaginer que un an plus tôt lorsqu'elle a fait ce testament du 26 juin 1702 elle avait peut-être déjà ressenti les premières attaques d'un mâle qui allait bientôt l'emporter et qu'elle a voulu justement organiser sa postérité alors dans une dernière partie je voulais simplement revenir un petit peu sur ce que on peut retenir de ce destin d'abord quand j'ai commencé à travailler sur Phyllis de Lachars il y a 20 ans je me suis toujours gardé de ne jamais oublier le fait qu'il s'agit bien d'un être humain dont on parle et pas d'une figure figée d'une statue d'une légende ou de je ne sais quoi d'autre on parle bien d'un être humain après ce que j'ai voulu aussi voir dans ce destin c'est le fait qu'il était surtout le révélateur d'une époque et j'avais même pensé à un moment pour ce livre le titre suivant Phyllis de Lachars l'épouse d'un siècle parce qu'en réalité mademoiselle de Lachars par sa destinée originale nous révèle toute une époque et elle nous révèle en particulier le fait que la noblesse sous le règne de Louis XIV ne vit naturellement en grande partie que grâce à la faveur royale si elle veut plus particulièrement se distinguer bien sûr il y a des nobles très riches mais ça n'est pas le cas de la famille de Lachars et n'oublions pas que cette noblesse là est une noblesse d'épée ce sont des gens qui se sont fait valoir par les armes donc ils ont besoin de briller par ce biais là pour y parvenir il y a ses frères mais il y a aussi le fait qu'elle même elle a pu être à l'origine de cette action tout simplement parce que les affaires d'intendance militaire elle en a eu l'habitude tout au long de son existence je vous l'ai expliqué en première partie elle a été l'administratrice de ses frères et soeurs et elle a y compris passé des commandes auprès de fournisseurs militaires pour ses frères d'autre part elle est très connue dans la région de Montmorin la Chars et de Nonce c'est elle la figure seigneuriale en lieu et place de ses frères donc elle pouvait tout à fait intervenir sans qu'elle soit décriée sans qu'elle soit considérée comme inopportune ensuite souvent les historiens ont pu s'interroger sur le fait qu'il s'agissait d'une femme et que c'était peut-être étonnant qu'une femme ait pu faire cela alors je n'ai pas vraiment partagé ce genre d'hésitation ou d'interrogation parce que je crois véritablement qu'en 1692 Phyllis de la Chars n'est pas une femme Phyllis de la Chars est une aristocrate et donc au delà de la question du genre elle est la figure qui commande de toute façon y compris pour les habitants des lieux qu'elle a cités dans son testament Montmorin la Chars etc c'est elle qui commande donc le fait qu'elle soit une femme c'est quelque chose que je qualifierais de secondaire la question du genre est secondaire ensuite ce que j'ai voulu voir aussi c'est que finalement elle a été assez sincère Phyllis dans son testament ce qu'elle a réalisé c'est une riposte paysanne locale et spontanée mais ce qui est beaucoup plus intéressant c'est la façon dont elle a su tirer parti de cette aventure pour fabriquer de son vivant une sorte de légende une sorte de renommée et je crois que si on relie tout cela à l'aune de cette vision des choses on comprend beaucoup mieux n'oublions pas les phrases de madame de Sévigné Phyllis de la charge nous a conté ses dernières campagnes avec beaucoup d'esprit il est bien évident que mademoiselle de la charge était une femme instruite intelligente douée d'un certain sens de l'humour et qui avait bien compris aussi que pour briller dans société il fallait un prétexte mais il fallait aussi une manière et voilà comment elle a su par le biais de ses relations que je vous ai exposées transformer son aventure locale en une véritable épopée en un fait d'arbre en une sorte de mythologie et cela de son vivant et je pense qu'elle y a été fortement encouragée par la faveur royale et par la cause royale parce que en démontrant et sa fidélité et son efficacité et ses talents tout cela dédié à la cause de Louis XIV elle venait dire à tout le pays que la révocation de l'édit de Nantes était finalement une chose fort utile ou en tout cas qui n'avait pas le caractère néfaste qu'on avait bien voulu parfois lui prêter puisque des anciens protestants se comportaient de manière aussi exemplaire qu'avait pu le faire la demoiselle de la Chars alors je crois qu'effectivement quelques années peut-être avant de quitter Paris en 1699 déjà je pense que mademoiselle de la Chars elle-même avait peut-être finalement était peut-être déjà devenue victime de ses propres comment dirais-je de ses propres ambitions c'est-à-dire qu'elle avait voulu briller en société elle y est parvenue elle a eu l'intelligence d'y figurer en bonne place mais ensuite elle a été aussi récupérée par la propagande royale qui en a fait un personnage de premier plan pour servir justement les intérêts de 2014 voilà comment justement je pense qu'aujourd'hui pour conclure il faut regarder mademoiselle de la Chars au-delà de sa dimension d'héroïne est-ce que c'est vraiment le plus intéressant moi je ne crois pas moi je crois que mademoiselle de la Chars ça fait 20 ans que je marche avec elle je crois véritablement qu'elle est absolument captivante parce que déjà elle a connu un volte-face absolument spectaculaire dans son destin il y a l'avant et la presse à 192 elle était une anonyme elle est devenue comme une sorte d'étoile filante de la bonne société parisienne mondaine et littéraire même aussi un petit peu de la cour avant de replonger plus tard dans l'oubli et puis elle a aussi été à l'origine d'une légende mais surtout elle nous a révélé une époque une culture une manière d'être un humour un esprit des artistes et pour cela je crois qu'on peut lui dire merci merci à vous applaudir 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 Sous-titrage ST' 501